coucou les amis coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours là on va aller faire la guidance pour le mois de juin on est déjà au mois de juin j'ai pas vu les cinq premiers mois passés vraiment ça a été hallucinant il paraît que quand on vieillit ça passe encore plus vite alors j'en sais rien mais alors là ça a été j'ai rien vu bref ceci étant on est déjà au mois de juin donc pour le mois de mai on avait c'est l'heure de la renaissance alors vous je sais pas moi c'est clair que j'ai vu pas mal de nouvelles choses se mettre en place en moi autour de moi donc oui c'est tout à fait ça et bien on va aller voir la continuité maintenant pour le mois de juin avant de commencer la guidance je tiens tous à vous remercier évidemment comme d'habitude merci à vous merci d'être là merci pour votre présence merci pour vos likes vos partages vos commentaires merci 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 un grand merci du coeur je vous rappelle que sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi tout se fait directement sur le site c'est dans l'onglet réservation en ligne donc vous pouvez d'abord choisir la prestation même pour les initiations aux soins laochi tout se fait effectivement par le site donc dans l'onglet réservation en ligne vous choisissez d'abord la prestation ensuite vous choisissez le jour ensuite vous choisissez le créneau je crois qu'il n'y a plus de place pour le mois de juin on est déjà sur début juillet maintenant voilà les amis bon le mois de juin 2024 bon je le fais il ya un tout petit peu de retard on est déjà le 2 mais vous la semaine a été un peu chargé j'avais ma formation radiesthésie ensuite j'ai eu des rendez vous puis j'ai pris un peu de temps pour moi aussi parce que j'étais vraiment fatigué donc donc voilà donc je vous fais la vidéo on est le 2 bon alors j'ai pas toujours prêt les amis à aller le petit oracle des animaux de pouvoir j'avais envie de reprendre cet oracle là aller pour le mois de juin de façon générale et collective allez le message ne veut pas sortir donc on va aller le chercher j'ai fait la coupette et nous avons ah bah tiens c'est la continuité ok la cigogne savez la cigogne ça nous parle de renaissance de nouveaux bébés de nouveaux projets des choses comme ça j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté elle me conduit vers de passionnantes aventures oui ça c'est confirmé bon bah c'est bien voyez encore une fois c'est la continuité du mois de mai donc effectivement peut-être que pour le mois de mai il ya des personnes qui ont eu des projets retardés des choses qui pouvaient peut-être pas se mettre en place totalement pour le mois de mai vous avez peut-être commencé des choses et qui vont se prolonger qui vont s'accentuer peut-être pour le mois de juin ok donc peut-être des bébés des annonces de grossesse ça fait un moment plus que je vous le dis dans les vidéos là pour le mois de mai il y avait beaucoup les enfants qui ressortait donc voilà donc on nous parle quand même de passion de passionnantes aventures les amis let's go allez on continue on continue avec les clés du destin de ada jellybee j'adore cet oracle je l'ai vu sur mon étagère j'ai dit oh toi je te fais dans mon équipe pour le mois de juin allez let's go donc au mois de juin 2024 de façon générale et collective toi tu veux sortir à intéressant ça confiance que j'étais en train de vous dire allez un troisième allez hop on fait la coupe et on va aller le chercher je regarde pas la coupe oh bah il s'est confirmé les amis oh 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 j'adore libération les amis on s'est libérés d'une prison on s'est libérés d'une cage où on est en train bon évidemment on va pas tous au même rythme puis on a pas tous les mêmes choses à vivre à l'instant t ne regarde pas en arrière la vie est devant toi de toute façon on vous dit non 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 il n'y a plus de retour en arrière possible ouh bah vous avez dû commencer à acter des choses donc ça c'est bien donc un changement de travail changement de lieu d'habitation changement d'activité peut-être que c'est la fin d'une relation aussi pour certains alors au niveau sentimental de toute façon on va les creuser peut-être aussi grand changement au niveau relationnel amical bon donc on nous dit non 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 vous l'aviez pas entendu je vous le redis non 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 plus de retour en arrière possible la vie t'a dit un autre chemin donc vous voyez là on va voir alors je sais pas des opportunités on a des envies des passions mais on sait pas trop comment s'y prendre tout ça bon là la vie de toute façon va nous amener à vivre tout ça on est poussé et la deuxième carte c'est échange les mots ont un pouvoir donc vous voyez on est en train d'échanger oui on est surtout en train de changer là on vous dit il y a un échange aussi vous savez dans vos pensées dans vos fausses croyances avant on était sur du non et là on vous dit oui vous avez vu oui non oui transmission échange alors peut-être échanger à travers des mots à travers des paroles à travers des amis à travers des thérapeutes peut-être que vous êtes en train en ce moment de faire beaucoup de choses en vous vous voyez des soins bon moi j'ai eu beaucoup de monde là pour mon dernier soin collectif merci 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 on était 21 personnes plus moi 22 hallucinant vraiment un grand merci aussi j'ai oublié de vous remercier tout à l'heure au début de la guidance donc on a fait un un soin collectif je vous avais mis un petit poste c'était le 31 mai 21 personnes qui s'étaient inscrites donc vous voyez on est tous en train de transmuter des choses de changer alors des fausses croyances des blocages de l'auto-sabotage vous appelez ça comme vous voulez et regardez ensuite la passion les amis enflamme-toi cher abonné enflammez-vous enflammons-nous allez on va tous s'enflammer ensemble non mais vous voyez on nous le dit bon j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté elle me conduit vers de passionnantes aventures peut-être que c'est des choses que vous êtes en train de mettre en place alors d'abord en vous parce que le changement avant qu'il se manifeste à l'extérieur comme vous le savez tout se manifeste d'abord le travail intérieur voyez c'est d'abord dans notre intériorité tout est énergétique une pensée devient quelque chose de concret voyez donc une pensée c'est de l'énergie donc il y a vraiment cette notion de on transforme quelque chose qui n'est plus du tout bon pour nous une façon de travailler une façon d'être bon on va continuer évidemment mais voyez donc là on est vraiment sur quelque chose qui va être plus passionnant pour nous on retrouve cette notion de passion, de désir, d'envie peut-être certains l'avaient perdu voilà bon on a tous vécu des choses qui n'étaient pas top hiver, début de printemps, fin de printemps pour certains bon là de toute façon on termine le printemps et on va vers alors il y a l'équinoxe aussi mais il y a le changement de saison c'est le 21 juin je crois donc voyez ensuite on arrive sur la saison d'été bon alors peut-être que vous êtes en train de préparer des choses aussi qui ne peuvent pas se concrétiser tout de suite qui se concrétiseront peut-être que dans deux mois, dans trois mois j'en sais rien mais dans tous les cas vous êtes sur ce chemin mais on vous dit il n'y a plus de retour en arrière possible et ça waouh merci, merci, merci peut-être que vous êtes en train de faire un grand vide autour de vous aussi bon on dit que la saison du printemps comme la saison d'automne sont deux périodes où vraiment on nettoie, on purifie on fait des vous voyez on fait du tri dans ses affaires moi j'ai donné plein d'oracles j'ai donné plein de bouquins je vous l'avais dit dans une ou deux vidéos moi je donne je ne vends pas je donne et l'univers me le rend mais au centuple vraiment ouais hallucinant un petit exemple je vais m'acheter un bouquet de roses la vendeuse m'en donne un deuxième quoi alors c'est sûr il y avait une rose qui était fanée dedans elle ne pouvait plus le vendre enfin bon ceci étant elle n'était pas obligée vous voyez de me le donner bon bah c'est ça vous voyez moi à chaque fois je donne je donne je donne et du coup la vie me le redonne alors au centuple oui une petite cliente une petite amie enfin une petite amie vous avez compris une amie qui m'envoie un colis surprise avec plein de cadeaux dedans vous voyez mais extraordinaire donc il n'y a plus de retour en arrière possible on est en train vraiment de changer des choses à l'intérieur de nous qui vont se manifester à l'extérieur avec plus de passion et puis on vous dit surtout ne retournez pas en arrière parce que sinon vous savez on dit souvent il ne faut pas le réchauffer ce n'est pas bon alors c'est un peu voilà ce n'est pas une super expression mais si c'est des ex qui reviennent des personnes de votre passé mais pas toujours dans le sentimental on vous dit non ce n'est plus possible vous pouvez changer bien sûr mais vous vous êtes en train de changer de vibration donc ce qui était avant ne peut plus l'être maintenant yes ben oui parce que la passion c'est le coeur qui parle vous voyez bon du piment tout et tout et tout bon ça va être olé attention là ça va être qualité pour certains alors peut-être que ça va être des nouvelles rencontres aussi amoureuses pourquoi pas on va aller voir de toute façon oh j'aime bien moi hein ça commence bien quand même on va aller voir avec l'oracle de libération énergétique hop on va prendre une petite carte quelles vont être nos énergies ben oui mais bon en même temps regardez-moi ça on se libère hop et on est en train de céder mais ça ça fait un moment que je vous le dis de toute façon il y a une ascension extraordinaire le mois de mai a été un mois d'ascension et puis on s'est pris alors des tempêtes solaires on s'est pris des trucs de là-haut mais qu'on n'a rien compris qui ont pu vous clouer au lit pendant une journée ou deux parce que des fois c'était assez puissant il y a eu des aurores boréales à un moment donné des bûmées enfin on n'a rien compris c'était extraordinaire vraiment donc voyez élévation incarne tes principes les plus élevés c'est ce que je vous dis maintenant c'est important d'incarner qui on prétend être qui on se dit être on se dit ça allez on l'incarne mais d'abord il y a des libérations à faire donc pour certains on a encore des choses à libérer bon bah ça j'ai envie de dire c'est un peu le chemin d'une vie maintenant quand on comprend qu'on conscientise et qu'on acte dans la matière que oui les soins c'est important c'est pas qu'une fois toutes les trois semaines c'est pas une fois tous les trois mois c'est non c'est tous les jours on met des actions en place tous les jours reconnexion à la nature tous les jours ceci tous les jours méditation tous les jours on sait rien un peu de FT un peu de ceci un peu de truc un peu de machin bon vous avez compris donc plus de retour en arrière possible on se libère parce qu'on est en train de s'élever clairement ok émotion métamorphose croiser des chemins donc pour certains vous voyez ouais alors ancrage pour grandir il faut des fondations solides bah c'est ce que je vous dis et si on veut ça alors déjà il faut s'en donner les moyens vous savez c'est cet engagement envers vous même envers nous même parce que je m'inclus je suis clairement dedans aussi mais il faut que le projet soit stable et vous savez souvent avec l'oracle G c'est la carte de la pyramide et je vous dis c'est le succès la réussite oui mais à condition que la structure ça tienne la route quoi vous voyez donc on est vraiment sur un ancrage plus fort plus profond et ensuite quand on est ancré tout s'ancre dans la matière alors libération énergétique allez une carte ou deux on va voir pour les énergies du mois de juin 2024 de façon générale et collective ah bah voilà merci ça aussi je suis un peu dedans souvent pour un peu d'avance puis c'est surtout la continuité il y a autre chose non il n'y a pas autre chose ok oui bon bah ça ça fait pas plaisir ça fait pas zizir ça la trahison bon c'est en dos de tête donc vous voyez on vous dit non 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 on ne repart plus vers des trahisons on ne va plus vers des personnes qui vous ont fait ressentir vous voyez on est sur un ressenti des blessures c'est pas qu'on nous plante un couteau dans le dos heureusement bah il n'y a plus le droit maintenant sinon on va en prison vous savez bah oui mais regardez ce que ça bloque bim bam boum badaboom le chakra du plexus solaire tiens c'est étonnant c'est celui qui c'est notre pouvoir je suis quoi vous voyez notre ouais c'est ça notre puissance oui alors attention pour certains un peu de colère intuition par rapport à de la malveillance vous voyez on y voit beaucoup plus clair maintenant de toute façon tout est mis en lumière donc les comportements de chacun les nôtres y compris on ne peut plus se mentir ça c'est plus possible avec toutes ces énergies extraordinaires qu'on reçoit de là-haut moi ça fait 6 ans que je vous fais des vidéos les premières c'était en EFT en 2018 et puis vraiment les guidances à partir de 2019 et puis les soins et tout ça et tout ça mais ça fait pas mal de temps que je vous y prépare à ce qu'on est en train de vivre là cette ascension elle se fait pas voilà donc on ne va plus vers les personnes qui nous ont trahis on travaille principalement le chakra du plexus intéressant c'est toutes nos actions ce qui nous empêche aussi de passer à l'action si on se sent capable notre puissance vous voyez alors c'est pas qu'on est impuissant bon je parle pas au niveau sexuel vous avez compris on est pas là-dedans mais vous voyez la colère ça peut bloquer le chakra du plexus quand on garde des rancœurs des rancunes de la colère des choses comme ça ça peut bloquer et en plus intuition par rapport à de la malveillance donc je vous disais oui tout est mis en lumière nos propres comportements si on est encore un peu dépendant des autres donc dépendant aux réseaux sociaux dépendant à son téléphone dépendant vous êtes dans l'attente d'une réponse un message tout ça on a du mal à couper des liens bon et puis j'ai la carte du karma familial vous voyez alors là on nous dit la dépendance affective c'est avec des proches donc ça peut être des enfants des parents des frères et soeurs mais même si les personnes sont décédées la dépendance vous la portez sûrement peut-être vous voyez alors karma familial ça peut être des mémoires de dépendance effectivement des mémoires d'abandon je vous rappelle que toute forme de dépendance c'est créé par la blessure d'abandon mais cette blessure d'abandon elle se crée à partir de toutes les mémoires que l'on porte donc là on vous dit c'est au niveau du karma familial alors on nous parle de trahison maintenant là c'est plutôt l'abandon et le rejet aussi vont créer des dépendances donc enfants non désirés par la famille vous voyez ce genre de choses par rapport au rejet et puis bon mémoire de récemment rejet évidemment tac 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 donc au niveau familial et puis toute forme d'abandon donc des deuils des séparations des divorces des ruptures peut-être qu'aujourd'hui vous portez en vous une dépendance affective qui fait que vous aviez eu du mal à acter une séparation aussi c'est pas impossible bon ok donc c'est du karma familial donc ça c'est ce qu'on va aller libérer vous voyez là pendant le mois de juin tac 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 donc ça peut être des gens aussi qui sont dépendants de leurs enfants qui sont dépendants de frères et sœurs qui sont dépendants d'un parent mais même si le parent est décédé ça veut dire qu'il y a encore des cordes des liens subtils vous voyez bon et puis aujourd'hui ça peut être aussi parce que la trahison ça amène forcément un côté très contrôlant qu'on se rende compte ou pas de toute façon ok donc c'est bien que ce soit libéré parce que la trahison on peut pas aller on peut pas écouter sa passion puisque la trahison c'est le mental qui contrôle vous voyez alors que la passion c'est le cœur qui parle donc là il va y avoir je pense un alignement mais effectivement momentanément pour certains ou certaines on va revivre un petit peu de dépendance affective par rapport au karma familial donc là on est sur des mémoires familiales de trahison donc par rapport à ce qui est ressorti et puis des mémoires familiales de dépendance d'abandon de choses comme ça ok de rejet aussi intéressant donc vous voyez que la carte de l'échange on vous dit il y a vraiment une transmutation qui va être opérée par rapport à tout ça là pour le mois de pour le mois de juin ok allez je vais prendre je l'avais pas prévu mais j'ai envie le Lightyear Starro on va aller prendre quelques quelques cartes pour aller voir les énergies principales je mets ça où il n'y a plus de place allez let's go vous voyez c'est impressionnant parce que j'ai été me faire un soin chez une amie il y a 15 jours il y a plus une semaine je ne sais plus et en fait c'était avec cette oracle là on va voir si ça ressort je l'ai préparé j'avais trahison et lignée familiale c'est effectivement ce que j'étais travailler et vous voyez pour le mois de juin ça ressort moi je vous dis j'ai toujours un petit temps d'avance mais bon au niveau énergétique de toute façon il n'y a pas d'espace-temps mais effectivement c'est compliqué d'aller d'écouter son cœur quand il y a une version de trahison allez 11h11 les amis oh bah dis donc nous sommes accompagnés n'est-ce pas allez de façon générale et collectivité énergie pour le mois de juin 2024 il n'y a aucune qui vole ce matin à chaque fois c'est ça vous voyez je rigole mais à chaque fois que je me plains d'un truc tu veux que ça vole tu vas voir ma cocotte tiens jusque là-bas non mais je vous jure ok j'adore j'adore bon je ne les prends pas toutes il n'y en a qu'une qui s'est retournée sinon il y en avait beaucoup et c'est la grande prêtresse bon désolé vous vexez pas je vous dis en plus on n'est pas tout seul je me plains j'adore vous voyez ça c'est le karma ça le karma maintenant c'est plus d'endiviser tout de suite t'es pas contente tu te plains bim tu critiques bim t'es état bim donc quand il nous arrive des choses alors là c'est un exemple parce que c'est tellement pas grave mais moi ça m'est déjà arrivé il y a quelques temps j'ai eu des mots ou non pas des mots des pensées puis après je lui ai fait chier non merde c'est pas moi vous voyez on est humain et ben bim la vie me l'a fait payer alors c'était très drôle encore une fois c'était comme ça mais je dis bon d'accord on peut pas être non plus parfait parfait bon ok donc quand ça va pas bien dans notre vie c'est important de faire attention qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je pense quelles sont mes mes vibrations par rapport aux autres puis nous même aussi voilà c'est sur tous les autres ok la grande prêtresse donc là il y a vraiment cette reconnexion vous voyez alors il peut y avoir des temps de silence parce que la grande prêtresse c'est une arcane majeure c'est pas celle qui communique le plus comme vous voyez elle ferme les yeux elle est toute seule bon non mais par contre regardez la connexion qu'elle a donc on est dans le ressenti on est dans l'intuition je l'avais là en plus je vous l'ai montré vous voyez intuition par rapport à de la malveillance bon mais pas que peut-être que pour certains il va y avoir des rêves aussi vous allez avoir vos capacités je vous le dis mais cette ascension c'est ça on se libère de tout ce qui est lourd au niveau vibratoire au niveau énergétique donc des blessures des souffrances des traumas familiaux des choses comme ça et karmique mais là c'est plutôt le karma familial pour ce mois là et ensuite c'est pas que ça nous tombe du ciel ses capacités on les porte notre âme elle en est capable elle sait enfin une âme symboliquement c'est une partie de Dieu vous savez une partie divine en spiritualité donc ça veut dire que notre âme elle a ses capacités et ça je vous le dis depuis tout le temps il n'y a pas de don de la grand-mère du truc du machin bien sûr qu'on s'est incarné dans des familles où il y avait des capacités mais nous à titre personnel on les a aussi donc là la grande prêtresse c'est celle qui est très connectée à ses intuitions qui canalise on va pas tous canaliser Jésus c'est pas ça attendez je vous ai pas dit ça les gars les filles aussi non c'est pas ça c'est qu'en fait on va avoir beaucoup plus de ressentis donc peut-être des temps d'isolement surtout qu'autour vous voyez bon trahison encore une fois on est en train d'en sortir parce qu'on nous dit non plus de trahison possible on ne se trahit plus donc on ne trahit plus les autres parce que souvent on voit la trahison des autres mais on ne se rend pas compte comment nous on peut se trahir parce qu'encore une fois la vie est un miroir donc ce que l'on voit chez les autres c'est ce que la vie nous renvoie mais des fois il y a des gens moi qui se plaignent en rendez-vous par rapport à telle ou telle situation puis à la fin je leur dis mais en fait ce qui est intéressant c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous vous trahissez vous-même dans cette situation et quand je les mets face à leur comportement c'est façon de parler on est tous là pour apprendre et moi c'est pareil la vie me le renvoie ah bah oui vous avez raison ah bah c'est ça bon donc voyez encore une fois l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intériorité donc la grande prêtresse alors ce n'est pas celle qui communique le plus c'est celle qui est très connectée donc peut-être que vous allez avoir envie de réutiliser un petit peu plus vos cartes pour tous ceux et celles qui ont les cartes le pendule pour tous ceux et celles qui utilisent vous voyez différents outils on écoute ses intuitions si on sent que c'est pas bon c'est pas bon si on sent que c'est vous voyez la passion tout ça on y va mais la grande prêtresse elle n'a pas toujours besoin de validation extérieure elle ressent elle capte elle sait alors elle sait parce qu'elle a aussi une grande connaissance l'âme encore une fois mais parce qu'elle a beaucoup expérimenté dans les vies antérieures donc quand on sait que c'est ok pour nous on y va mais c'est vrai qu'avant on avait toujours besoin aussi de validation extérieure la grande prêtresse non elle a des outils elle a je sais pas appris les cartes appris les runes elle a appris j'en sais rien vous voyez et tout ça on écoute un petit peu plus tout ce qui se passe à l'intérieur de nous peut-être pour faire les meilleurs choix bon bah vous voyez quand on vous dit que c'est non c'est meurt bon bah c'est ça voilà plus de retour en arrière possible donc on écoute ses intuitions pour acter des fins de cycle acter des morts mais pour des renaissances vous voyez on va pas tous mourir c'est pas ça les amis mais effectivement il y a des fins alors on clôture des cycles pour tout le monde encore là pour le mois de juin puis surtout on laisse partir vous voyez notre 10 de bâton j'ai mis la lumière donc c'est pour ça ça réverbère un petit peu donc vous voyez c'est bien on est arrivé au bout de quelque chose mais par contre il y a une lourdeur il y a de la fatigue il y a tout ça donc bon on laisse partir tout ce qui n'est plus aligné avec nous mais on écoute d'abord ses intuitions on n'est pas toujours en train de se refléter enfin de ce non c'est pas ça de les gens souvent je vous le dis j'essaye de chercher mes mots les gens vous savez je vous dis souvent il y a beaucoup de blabla mais moi je vois les actes comment se comportent les gens par rapport à moi même certains clients il y a des personnes c'était il y a un an ou deux je leur ai dit maintenant vous je ne vous veux plus en rendez-vous donc vous vous trouvez quelqu'un d'autre mais il y a trop de manque de respect par rapport à moi et ça je ne suis pas ok avec ça en fait donc ça n'arrive pas souvent là ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé et heureusement mais parce que je suis vigilante et dès que je sens que la personne ou voilà ben voyez donc on écoute ses intuitions et on acte dans la matière c'est important d'acter dans la matière parce que des fois on sait oui mais tant qu'on n'acte pas quelqu'un qui est toujours en train de profiter de nous d'abuser de nous on a beau le savoir mais si on n'acte pas dans la matière si on continue de parler avec la personne bon ça peut être aussi au niveau d'une on va aller voir au niveau sentimental peut-être pour certains mais voilà mais si on n'acte pas qu'est-ce qu'on renvoie comme message à l'univers et on a été libéré avec la dernière pleine lune alors je vais regarder parce que début juin là il y a une nouvelle lune mais on a quand même été enlevé des mémoires d'abus de bourreaux de victimes d'agressions c'était tout ce qui était en lien avec le chakra sacré bon donc maintenant tout ça terminado on n'en veut plus ok bah oui mais pour honnête là pour aller vers cette passionnante aventure là que la cigogne va nous apporter on est bien obligé de laisser partir des personnes des situations des comportements aussi on ne peut plus être celle qu'on était avant on ne peut plus être celui qu'on était avant c'est plus possible plus avec les énergies qu'on a là depuis le début de l'année donc là vous êtes en train d'acter une fin de cycle parce que vous êtes en train de renaître les amis moi aussi donc on a déjà commencé à acter des choses on a mis des choses déjà dans la matière pour le mois de mai bah vous voyez on continue donc ça c'est assez intéressant mais on écoute toujours son ressenti on n'a plus besoin toujours de validation extérieure c'est ça qui est intéressant et c'est ce vers quoi on va de toute façon de plus en plus les intuitions mais pas que nos capacités donc encore une fois si vous sentez bah oui il y avait un manque d'équilibre vous voyez 6 de pentacle je donne je reçois tout ça il n'y avait pas il n'y avait pas donc c'est ça que vous êtes en train de laisser partir pour pouvoir rééquilibrer dans la matière mais aussi dans le financier 6 de pentacle on est quand même dans le concret la matière les projets professionnels pour certains projets financiers bon puis surtout dans la matière il n'y avait pas forcément d'équilibre là on est vraiment vous voyez il y en a un qui donne boum et l'autre qui reçoit et ainsi de suite bah oui mais des fois il n'y avait pas ça donc c'est ça que vous êtes en train de laisser partir donc ça c'est assez intéressant 6 de pentacle donc on rééquilibre ou dans les finances et bah voilà bah c'est ok bon toi tu n'étais pas retourné bon là ça va faire beaucoup il y en a deux qui sont tombés et qui se sont retournés il y en a une je ne la voyais pas bon donc je la remise dans le paquet donc vous voyez 6 de pentacle on me dit oui oui mais bon il faut s'y investir pour tout ça avec le 8 de pentacle donc de la rigueur on est consciencieux on se concentre sur son objectif qu'est-ce qui est passionnant pour nous qu'est-ce qui est qu'est-ce que votre coeur vous dicte voyez par rapport à cet équilibre que vous voulez donc dans le travail dans le concret dans la matière dans les finances aussi parce que bon on est tous un petit peu concernés par tout ça effectivement oh bah oui regardez on s'ouvre au monde non mais c'est pas extraordinaire ça si alors là je réponds à votre place vous ne répondez pas les amis oh vous êtes silencieux quand même c'est pas possible ça le monde on clôture un cycle mais on a été au bout on se reconnait les gens nous reconnaissent pour qui on est voyez alors sans rentrer dans l'ego c'est pas ça mais on a été au bout avec le monde et on s'ouvre aux autres il y a vraiment voilà nous on sait qui on est les autres savent qui on est aussi donc voyez on va vers quelque chose qui est quand même beaucoup plus épanouissant parce que là on est hyper épanoui regardez bon ok donc ça c'est le 2 de deck donc voyez je vous ai dit la vie peut nous apporter peut-être une chance une opportunité oui c'est tout à fait confirmé et si c'est pas le cas c'est vous qui créez cette opportunité aide toi et le ciel t'aidera vous voulez quoi dans votre vie vous voulez du changement vous en avez marre de votre quotidien vous en avez marre d'être trahi vous en avez marre d'être déçu on vous écoute pas tout ça on vous dit ça c'est terminé plus pour le mois de juin de toute façon la vie va vous pousser vraiment donc vous c'est plus possible au travail ok bon bah là il y a une opportunité à saisir vous allez voir alors ça peut être aussi je sais pas vous êtes en reclassement bon il va y avoir une proposition parce que voyez ce pentacle il arrive comme ça comme ça comme par magie un beau cadeau c'est vraiment ça et c'est une proposition financière pour certains professionnels dans le concret la matière donc vous voulez mettre un peu plus d'argent de côté bon bah vous allez rééquilibrer les choses ok j'en ai marre alors de me trahir façon de parler mais vous comprenez ce que je veux dire je suis pas très équilibrée dans ma vie je sens que je dépense trop ok bah je rééquilibre les choses voyez donc pour ça je m'investis pour pouvoir voyez aller vers quelque chose de plus passionnant vous voulez partir vous voulez partir en vacances cet été bon bah ok bon bah j'arrête de dépenser là dedans et ensuite je commence à mettre de l'argent de côté on rééquilibre la balance par contre on s'y investit pour cette opportunité alors que l'on crée ou qui arrive parce qu'effectivement l'as de pentacle enfin on est quand même sur trois cartes de pentacle les amis donc il y a vraiment quelque chose là dans le financier dans le professionnel mais aussi dans votre façon d'être au quotidien parce que c'est ça le pentacle c'est pas que le professionnel et le financier c'est vraiment comment on acte les choses dans la matière donc on laisse partir tout ce qui n'est plus équilibré avec nos vibrations du moment tout ce qui vient nous trahir tout ce qui on vous dit non ça c'est plus possible donc vous vous écoutez vous vous fiez à vos intuitions à vos rêves à ce que vos guides vous apportent en guidance aussi évidemment puisque c'est leur rôle quelque part tac 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 et du coup derrière vous vous donnez les moyens pour ça mais derrière alors c'est si vous savez si vous c'est toujours aide toi le ciel t'aidera donc vous voulez quitter je sais pas une personne divorcée tout ça donnez vous les moyens je sais que c'est facile à dire attention je ne dis pas c'est bon je claque la porte bah non s'il y a des enfants s'il y a des biens tout ça on se doute bien maintenant peut-être qu'il y a des premières actions à mettre en place et on ne revient pas dessus prendre un avocat et dire je sais que t'es pas ok je sais que voilà j'entends ta souffrance mais moi je peux plus me sacrifier vous voyez un peu plus sacrifier c'est pas possible donc j'entends tout ce que tu me dis mais moi je sens que sinon je suis en train de mourir dans cette relation dans ce travail j'en sais rien et en posant déjà des actions l'univers va vous apporter tout ce dont vous avez besoin par la suite peut-être pour quitter bon si vous voulez partir d'un travail parce que vous sentez que c'est pas équilibré bah c'est pareil derrière on vous dit il y a des actions vous commencez à chercher déjà vous voyez des fois on a peur on se dit ah non mais c'est trop compliqué c'est une sécurité bah ouais mais si c'est pour vivre non on vous dit c'est une dépendance affective là qui fait que vous avez peur de quitter ce que j'ai vécu moi ça m'a coûté un burn out avant de me mettre à mon compte et c'est quand j'ai fini en vrac comme ça enfin pas comme ça mais vous comprenez j'ai glissé ben oui parce que j'avais peur de quitter un CDI ce qui est tout à fait normal donc c'est pour ça il n'y a pas de jugement dans ce que je dis vous savez très bien qu'encore une fois je suis passée par là et je passe encore par là des fois donc si c'est plus ok voilà donc donnez-vous les moyens commencez à chercher et derrière boum vous allez trouver une opportunité en tout cas moi je vois des gens aussi qui sont en train de s'investir de façon rigoureuse parce qu'il y a quelque chose que vous voulez créer dans la matière quoi j'en sais rien une relation plus passionnante qui peut arriver ben oui mais il y a peut-être des choses à libérer voyez encore une fois donc là on nous donne deux trois idées maintenant bon on a toutes les connaissances aussi à l'intérieur de nous on le sait souvent la dépendance affective quand ça ressort en rendez-vous les gens me disent ben je ne suis pas surpris ben je comprends ou trahison oh ben je ne suis pas surpris ben non on le sait quelque part notre âme voilà notre égo notre mental on le sait donc vous voyez on se donne les moyens vraiment on y va on rééquilibre les choses parce que parce que c'était pas ok donc moi ce que je vois aussi c'est que là il y a des nouvelles propositions qui vont arriver des cadeaux de l'univers mais on va vers quelque chose encore une fois si c'est travail si c'est tout simplement vous avec vous-même c'est donnez-vous cette opportunité de ne plus être dans la dépendance affective je sais que c'est facile à dire mais je ne vais pas vous raconter mon quotidien parce qu'il y en a qui vont se dire mais tu vis quand ben je vis mais vous croyez qu'avec ce que j'ai vécu en début d'année j'en serais là si je ne me bougeais pas les fesses ben non j'ai ressorti mes cadrans je me refais des soins quasiment tous les jours je refais mes soins des implants des magies noires ce que je vous ai proposé c'est tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours cette renaissance vous voyez tout ce qu'on doit laisser partir ben oui mais bon cette ascension tout le monde ne la fait pas et tous ceux qui sont encore dans de la jalousie dans des médisances dans des mauvaises pensées et tout ça ils nous renvoient du caca il faut dire les choses donc nous ben voilà on se les prend donc on a compris boum on acte plus de nouvelles on coupe des liens ça fait un moment que je vous le dis aussi c'est difficile des fois d'ouvrir les yeux et de conscientiser ben oui mais bon à un moment donné on n'a pas le choix sinon nous on n'avance pas c'est pas de l'égoïsme c'est de l'amour de soi ce qui est totalement différent les autres peuvent le penser mais ça c'est leur problème nous on avance donc vous voyez à un moment donné c'est ça donc mon quotidien il est voilà il est tel qu'il est mais j'en parle avec des amis et on a le même quotidien c'est toi et le ciel t'aidera donc tous les jours des reconnexions avec la nature tous les jours en action en marche alors il y en a qui courent il y en a qui marchent il y en a qui font de la natation il y en a on s'en fout mais c'est le fait d'être en mouvement qu'est-ce que vous voulez vers quoi vous marchez vers quoi vous courez vers quoi vous nagez j'en sais rien vous comprenez déjà ça remet le corps en mouvement mais au-delà de ça c'est voilà on en voit dans la matière tous les jours ok des temps de méditation des soins des nettoyages mais je ne m'arrête pas qu'est-ce que je fais moi je vais voir d'autres amis je te fais un petit coucou ma béa j'ai une copine ostéo qui m'a fait un soin extraordinaire et je lui ai dit est-ce que ça te dérange qu'on se fixe un rendez-vous mensuel et on se fait un échange voyez l'échange l'échange de soins mais avec grand plaisir bon avec une autre amie on s'est dit c'est au moment des pleines lunes et bien oui c'est comme ça parce qu'on a tous besoin des uns des autres donc vous voyez ce que je veux dire c'est allez on y va on y va on se donne les moyens il n'y a pas le choix sinon sinon on reste comme ça dans notre vie et bon je ne dis pas que c'est facile encore une fois surtout quand on est célibataire surtout quand on est en manque financier et tout ça mais encore une fois si vous faites déjà tout ce qui est gratuit je vous propose des soins à 15 euros les soins collectifs 15 balles où je remballe les amis je ne peux pas faire moins non plus surtout que tes pales ils se prennent des faits les petits fumiers donc sur 15 balles je ne gagne même pas 15 balles je dois gagner 13 balles bon vous voyez je ne peux pas faire moins maintenant 15 euros on les a tous sur un mois donc celui aujourd'hui qui me dit moi je n'ai pas les moyens je suis désolée mais en rendez-vous je vous remets face à votre réalité ce n'est pas une question d'argent c'est des peurs c'est des machins c'est des trucs et on va creuser mais si déjà vous faites tout ce qui est gratuit sur internet vous allez avancer les amis c'est cet engagement vers vous-même mais encore une fois avec les messages qu'on vous apporte là ouuuuh bon ok ok dingue non mais qu'est-ce que c'est que The Beans on est complètement ouuuuh ok oui les visiteurs ah les visiteurs tiens très spirituels les visiteurs alors pas par rapport au film évidemment mais qui nous visite allez l'oracle guérison de l'âme ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris on prend juste une petite carte puis après on va aller faire le sentimental je pense que je ne vais pas faire trop trop long 36 minutes c'est bien allez pour le mois de juin 2024 de façon générale et collective elle s'est retournée je fais attention à ce que je dis maintenant le masculin sacré ah bah ça c'est bien ça c'est bien et regardez en dos de deck la dualité je trouve mon équilibre l'échange et je vous ai dit on rééquilibre les choses dans la matière oui donc entre notre pardon nos peurs nos souffrances nos blessures nos notre dépendance bon bah aujourd'hui je sens que voilà c'est pas top je me repose et puis demain je mets des actions en place pourquoi ? parce qu'on a le masculin sacré j'équilibre vous voyez c'est deux fois qu'on nous parle d'équilibre quand même non mais j'adore j'équilibre ma lumière intérieure vous voyez de toute façon on prépare pour le mois de juin le mois de juin c'est à la fin du mois les amis donc pas le choix je vais vous lire quand même la petite carte alors le masculin c'est celui qui met des actions en place évidemment donc il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie ce que fait la grande prêtresse ces temps d'isolement de solitude on se déconnecte un petit peu des autres pour se retrouver avec soi-même c'est important il n'y a que dans ces moments-là de méditation d'être en conscience aussi qu'on peut voir les choses quand on est toujours 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 tourné vers les autres avec la dépendance affective ça marche pas ça marche pas donc il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie que je marque une pause j'ai besoin d'écouter ma voix intérieure je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres mais aussi à moi-même ce que je vous ai dit trois fois au moins on n'attend plus des validations extérieures on s'écoute c'est important j'ai en moi la force l'action le courage et la connaissance mais je dois développer mon intuition ma créativité je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même évidemment alors ça ça parle c'est pour tout le monde homme et femme évidemment on a tous le masculin sacré en nous le yang et on a tous l'énergie du féminin sacré le yin voilà l'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait oui alors la signification c'est je trouve l'équilibre dans ma vie voilà ça peut être vous mettez des actions en place sur trois jours et puis je sais pas sur deux jours vous vous reposez parce que quand on est en temps de repos les prises de conscience elles arrivent à ce moment-là quand on est plutôt dans le repos le calme on se coupe des réseaux on fait pas grand-chose des temps de lecture aussi vous voyez des temps de méditation ce genre de choses c'est à ce moment-là qu'on a justement nos intuitions qu'on entend les messages qu'on est bon vous avez compris donc le petit mot de transformation donc on ferme les yeux on prend trois bonnes inspirations puis répétez trois fois cette phrase alors vous pouvez mettre pause et l'écrire évidemment je vais pas vous mâcher le travail aujourd'hui j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant pas mal les amis non mais de toute façon c'est ça il y a un équilibre à trouver comme on est en train d'acter des choses là par rapport à cette renaissance et bien oui c'est important des temps de pause où on écoute ses intuitions des temps où on fait pas grand-chose et ça c'est compliqué parce qu'on nous a pas appris à ne rien faire on nous a toujours mais ce qui est normal parce que dans les générations avant nous bon ils ont quand même vécu de grandes guerres donc il n'y avait pas le temps de se reposer enfin je veux dire il fallait aller planter des petits pois il fallait faire des gosses pour repeupler parce que voilà il y avait eu beaucoup de morts il faut dire les choses donc les anciennes enfin pas les anciennes civilisations pardon les générations avant nous n'avaient pas le temps de se reposer mais nous on est en train de casser tous ces codes là on est en train de tout changer et on se reconnecte vraiment à la spiritualité à toutes nos capacités et aux anciennes civilisations donc maintenant moi aujourd'hui je suis capable de vous dire voyez là j'ai pas fait les guidances plus tôt parce que samedi après-midi j'ai passé tout mon temps dans mon lit voilà je me suis acheté vous savez un petit boîtier pour avoir Netflix machin tout ça je l'avais sur ma télé mon canapé il est pourri je vais pouvoir acheter un canapé j'ai les gens qui dépassent c'est un petit canapé de place mais bon je fais qu'un mètre soixante mais enfin quand même il me faut un petit peu plus oh puis j'ai envie d'être posée mais allongée complètement quoi bon ben je me suis fait ce cadeau j'ai été à l'espace culturel je me suis racheté des bouquins des machins des trucs mais je me suis aussi acheté ce petit boîtier pour pouvoir me mater mes séries j'y passe pas mes journées mais tout mon samedi après-midi je l'ai passé à me reposer et sans aucune culpabilité sans aucune honte sans aucune gêne sans rien du tout j'ai une semaine chargée j'ai dit eh ben tant pis pour les guidances on s'en fout de toute façon voilà le mois il n'est pas écoulé ça attendra mon repos avant tout je me privilégie de plus en plus vous l'aviez vu j'avais fait moins de guidances et tout ça il y a quelques temps mais vous comprenez c'est important c'est vraiment important donc tant pis si les autres voyez je ne suis plus en dépendance affective je l'ai travaillé encore il y a quelques temps parce que ça ressort de temps en temps c'est normal on est des êtres humains donc des fois on reconnecte avec des karmas familiales des choses comme ça eh ben j'ai dit c'est ok donc on prend des temps où on se déconnecte complètement j'ai été m'acheter un bouquet de fleurs je viens de vous le dire du coup hop la vendeuse m'en offre cadeau de l'univers aujourd'hui t'as vu t'as prévu de te reposer bah tiens on t'offre un cadeau tu te fais un cadeau on t'en offre un plus ma copine qui m'a envoyé un colis en début de semaine avec plein de cadeaux regardez mes belles boucles d'oreilles extraordinaire merci 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 du coeur petit bouddha voyez plein de petites choses mais extraordinaires donc on prend ce temps on se coupe des attentes des autres on se coupe et vraiment c'est comme ça qu'on retrouve l'équilibre donc c'est important d'équilibrer entre trois jours à bosser formation radiesthésie ensuite le lendemain deux rendez-vous ensuite le surlendemain un rendez-vous le matin et là j'ai dit ça suffit là là tu prends du temps pour toi et je m'investis pour ça j'ai rien foutu mais oui mais c'est ça donc en équilibre si on est tout le temps en action ça marche pas bon si on est tout le temps en train de se la couler douce ça marche pas non plus parce qu'il faut équilibrer voyez donc tout est juste tout est ok et en plus quand je vous le dis à toi et le ciel t'aidera ils m'ont encouragé regarde tu te fais un cadeau ben nous on t'en fait un aussi c'est pour ça que je vous dis je donne moi je vends pas je donne parce que plus je donne plus je reçois c'est ok les amis allez on va aller voir le sentimental avec l'oracle sacré coeur de Dorine Gilbert tic tac touc je sais pas si ça a du sens parce que je dis mais on s'en fout tiens un petit peu de café Céline oh oui bon ben il est froid ce serait un café frappé ok bon allez les énergies merci général pour tout le monde pour le mois de juin 2024 non mais si l'équilibre on ne l'avait pas compris mais c'est à nous de le mettre en place cet équilibre il ne vient pas tout seul non il ne vient pas tout seul et c'est quand on s'équilibre que la vie nous offre des cadeaux vous voyez ce que je veux dire bon bref vous avez compris je viens de vous expliquer c'est qu'un exemple ce que je viens de vous dire mais c'est tout le temps comme ça ma vie depuis ces dernières années plus je prends du temps pour moi plus je voyez quand je suis active c'est aussi du temps que je consacre aux autres donc après je consacre du temps à moi ce qui est normal je ne m'oublie plus ça fait longtemps que je ne suis plus en mode sacrificiel c'est pour ça que des fois vous me dites reposez-vous mais ne vous inquiétez pas j'ai appris à prendre soin de moi grâce à la famille que j'ai eu que mon âme a choisi volontairement pour apprendre à faire les choses pour moi à me retirer de toute forme de dépendance voilà les autres c'est bien mais et ma tronche bon donc si on ne l'avait pas encore compris la stabilité pardon et l'équilibre non j'ai dépendance parce qu'elle est sous mes yeux la carte vous voyez donc stabilité et équilibre aussi par rapport à la vie amoureuse donc même si on est célibataire bah oui mais si on veut rencontrer quelqu'un il faut s'en donner les moyens aussi encore une fois et des fois ça peut être très surprenant la vie parce que tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre l'univers il va nous envoyer qui en face de nous où on a qui en face de nous regardez donc stabilité et équilibre imprévue et inattendue et ensuite ça fait un moment qu'elle ressort cette carte Boudjou emprise et manipulation oui alors bon là on n'est pas sur des menottes mais enfin bon on est sur des liens c'est pas au mieux les amis et j'avais trahison et je vous ai dit non 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 je marche en disant non on n'en veut plus de tout ça donc plus de retour en arrière possible quelqu'un du passé qui revient c'est non une nouvelle personne mais qui continue d'agir comme les personnes d'avant c'est non on ne veut plus vous avez compris voilà flirte et séduction bon on est sur quelque chose d'assez léger maintenant ça peut être sympa aussi d'être assez léger maintenant il faut enfin il faut non il ne faut rien mais si vous aviez tout le temps l'habitude de rencontrer des personnes alors flirte et séduction attention c'est bien aussi d'être dans quelque chose de très léger et puis même quand on est en couple c'est bien de ramener ça parce que s'il n'y a plus c'est pareil si on attend ça du conjoint c'est à nous aussi vous voyez enfin nous vous tu, il, je on s'en fout mais vous comprenez alors des loupoutins j'en sais rien enfin bon nos côtés comment on ramène de la légèreté on fait un petit repas mais même si c'est pour manger des pâtes parce qu'il n'y a pas d'argent on s'en fout vous mettez une petite bougie ça coûte même pas un euro même si vous en achetez vous voyez ce que je veux dire l'argent pour moi c'est une excuse c'est un faux prétexte et je suis passée par là j'avais été voir une assistante sociale avant de me mettre à mon compte vous voyez je les ai connues les difficultés financières et je roule pas sur l'or non plus croyez moi je ne pète pas dans la soie donc venez pas me dire à un moment donné oui mais moi j'ai pas d'argent et la claque derrière la tête tu la veux ? non mais oh bon tout ça pour vous dire que même quand on n'a pas d'argent même si c'est pour bouffer des pâtes on peut ramener cette notion de flirt de légèreté de se faire plaisir bon ben si vous aimez les menottes vous pouvez en acheter mais pas pour vous avez compris les amis bon si c'est votre kiff attention au delà de ça il y a des gens aussi qui se disent oui mais j'arrive jamais pardon à créer de relations stables les gens qui viennent à moi sont tout le temps voilà on se voit deux trois fois et puis après non je sens ben c'est que vous portez cette mémoire là aussi encore une fois vous ne vous en rendez peut-être pas compte c'est pas méchant ce que je dis mais c'est vrai des fois on ne se rend pas compte de son comportement mais on voit plutôt ce que la vie nous amène oui mais c'est un miroir encore une fois donc ça se trouve il y a des célibataires qui sont emprisonnées dans leur célibat voilà ça se trouve il y a des personnes qui sont emprisonnées dans une relation amoureuse mais c'est plus la bonne on vous dit c'est terminé donc maintenant on va de l'avant tac 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 et puis et puis ça se trouve dans un couple aussi le couple en soi il va bien mais vous êtes emprisonnés avec une forme de dépendance affective ou je sais pas quoi et vous vous manipulez vous même donc là il y a pu y avoir un manque de libido aussi pour certains encore une fois donc flirte et séduction et ensuite on a rêve et espoir donc pour moi voyez il y a encore une petite emprise un petit truc mais bon dépendance affective on avait des liens voilà là on nous le redit aussi moi j'ai le sentiment pour certains voyez l'as de pentacle alors attention la vie peut vous ramener aussi de façon inattendue peut-être une nouvelle personne sur votre chemin moi j'ai envie de vous dire vous ouvrez les yeux voyez vous écoutez vos intuitions ce que voilà vous ressentez vous percevez est-ce que vous sentez que la personne elle a vraiment envie de s'engager est-ce que vous sentez que sauf si vous vous voulez quelque chose de léger et c'est tout à fait ok par contre n'attendez pas d'engagement derrière si c'est votre intention pour certains vous êtes emprisonnés dans ce que vous pensiez être un équilibre et du coup la vie bim vous amène quelqu'un oh je suis comment j'ai peur bah oui mais on y va on y va regardez la cigogne elle nous le dit ça va être passionnant les amis bon maintenant la dualité oui mais bon j'ai peur voyez donc je sens que c'est bon pour moi mais j'ai peur mais pardon évidemment donc voilà donc on trouve un équilibre entre tout ça donc pour certains vous vous êtes un petit peu manipulés vous même emprisonnés vous même ce qui est tout à fait normal alors en termes de mémoire moi je vois des mémoires de manipulation d'emprise de perversion mais c'est ce que les gens vont appeler en psychologie l'autosabotage pas l'autosabotage c'est qu'il y a des mémoires derrière on ne s'autosabote pas comme ça par hasard évidemment voyez karma familial tout ci tout ci tout ça ok bon rêve espoir donc attention parce que là vous pouvez faire peut-être pour certains plusieurs rencontres aussi c'est pas impossible maintenant à vous de voir vous avez le discernement maintenant en tout cas de plus en plus donc si ça correspondait à vos anciennes vibrations on vous dit ça c'est pas la peine d'y aller de toute façon il y a autre chose de prévu et peut-être qu'effectivement alors c'est la dernière carte rêve et espoir mais à mon avis ça pourrait arriver à la fin du mois de juin par exemple vous voyez c'est tout à fait ouais parce qu'il y a quand même quelque chose d'imprévu alors si la vie vous renvoie quelqu'un qui est ou qui est aussi lui ou elle dans une dépendance affective on vous dit c'est juste pour vous le ramener en miroir que ce que vous alliez voir chez la personne c'est pour que vous vous alliez regarder à l'intérieur de vous voilà parce que des fois je l'avais dit dans une vidéo des fois on croit qu'on est bien alors c'est vrai qu'on est pas malheureux dans une vie en tant que célibataire ou des fois même le couple mais est-ce qu'il y a de la passion est-ce qu'il y a du désir est-ce que il y a tout ça ou est-ce que vous restez dans cette relation pour certains par peur de quitter ou par peur du rien du vide de l'inconnu donc bon on préfère rester des fois avec une personne même si on sait qu'on n'est plus aligné par peur bon les peurs on vous dit non ça c'est plus possible parce qu'il y a une transmutation on trouve un équilibre ok alors encore une fois il peut y avoir aussi des peurs peur d'être encore manipulé peur d'être encore emprisonné tout ça moi j'ai le sentiment on vous dit restez dans quelque chose de léger peut-être pour commencer on vous a pas dit de vous mettre les menottes tout de suite non c'est pas ça pour moi il y a des peurs donc pour certains vous êtes stable mais dans le sens où le boulot vous le faites donc c'est pas un problème d'alignement c'est pas que vous vous mentez à vous même en vous disant bien avec vous même non c'est qu'il y a un équilibre vous sortez voir vos amis vous faites des activités pour vous vous prenez du temps de repos pour vous vous prenez du temps pour les autres vous prenez du temps pour travailler vous voyez bon il y a un petit peu de tout ce qui fait que vous êtes équilibré donc quand on est comme ça c'est pas qu'on se ment ou qu'on s'invente ou qu'on croit qu'on est bien c'est que vous êtes bien donc du coup là pour moi la vie va vous amener vous voyez l'imprévu l'inattendu ok et pour moi là il y a des peurs c'est peur de retomber encore sur quelque chose d'avant mais on vous dit c'est pas la peine ces peurs bien sûr elles vont ressortir mais ce ne sont que des peurs pour certains donc attendez de voir vous voyez flirte et séduction et rêve et espoir ça peut être quelque chose d'assez léger on ne vous a pas dit que vous allez vous marier avoir 10 gosses c'est pas ça mais effectivement commencez à échanger vous voyez on échange et à travers les échanges on va vers quelque chose de très passionnant envoûtant tout ce que vous voulez bon j'aime pas le terme envoûté mais bon vous le mettez de côté oui pardon Céline pourquoi tu dis ça bon vous avez compris non je dis ça parce qu'il y a une carte amour passionnant et envoûtant c'est avec l'oracle de la métiste love de Michel-Ange-Tarot d'ailleurs ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci vous avez compris ok les amis et regardez on veut deux decks non mais et non mais et ouh boujou gestation donc il y a bien quelque chose qui va être en gestation donc qui va prendre du temps mais on est sur un nouveau départ ça aussi je vous le dis depuis un moment donc continuez de rester équilibré pour certains complicité rapprochement mais avec une base solide et constructive voyez je vous l'ai dit et on vous l'a dit plusieurs fois mais alors pour certains si vous êtes encore dans une forme de triangle amoureux c'est à dire vous restez accroché à quelqu'un parce que bah parce que vous avez peur de quitter pour différentes raisons qui vous appartiennent et qui sont tout à fait justes attention il n'y a pas de jugement la vie va vous amener quelqu'un d'autre pour vous faire sortir là de bon puis pour certains vous êtes dans un triangle amoureux mais vous n'êtes pas la bonne place c'est à dire que c'est pas méchant ce que je dis mais vous êtes la troisième personne qui qui vient interférer on va dire dans une relation donc là à vous de voir mais je pense qu'il peut y avoir une forme d'emprise aussi donc là on vous dit est-ce que vous êtes respecté est-ce que quand la personne vous contacte ou vient vous voir c'est toujours cette personne qui décide est-ce que vous aussi des fois vous avez votre mot à dire tout ça tout ça vous voyez si vous n'avez pas le bon rôle dans ce triangle amoureux je suis désolée de vous le dire mais je vous remonte la carte il va falloir laisser partir tout ça parce qu'il n'y a plus de respect et ça c'est pas acceptable en 2024 les amis ok on va terminer avec nos maîtres ascensionnés qui vont nous transmettre un message donc les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine allez ah bah tiens perception non mais j'adore j'adore alors là je vous dis on écoute ses intuitions on va avoir la clairvoyance la clairaudience tout ce que vous voulez des rêves des messages tout ça tout ça là je vous l'ai montré aussi je vous la remontre on avait la carte de l'intuition ok et là on a Horus l'oeil de Horus votre perception de la situation est juste ah puis j'adore cette carte regardez l'oeil là je te vois c'était dans quoi ça dans Avatar alors Horus BCD EF GH Céline ah non c'est vrai c'est pas oui alors 90 alors votre perception de la situation est juste vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste cessez de douter de vous même pardon y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres elle est pas guidée là c'est parce que je vous ai dit tout à l'heure si c'est encore validé votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie serait plus facile mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes je vous ai dit on est dans le pentax dans le concret dans la matière vous savez déjà ce que vous avez à faire vous nous engueulez pas mon petit bichon même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas l'esprit lui vous soutient bientôt d'autres se rangeront à votre point de vue mais en attendant exercez votre sens du commandement et je te fais un petit clin d'oeil tu te reconnaîtras il y a quelqu'un ça fait deux mois que je lui dis des choses et des fois il me dit non mais tu te rends compte t'es obligé de me le dire trois fois avant que je le comprenne avant que je l'entende bah c'est ok voyez c'est ok c'est ok voilà c'est comme ça on va pas tous au même rythme ayez confiance en votre intuition et en votre instinct élevez-vous au dessus de la critique de la médisance et du scepticisme évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient bon euh alors vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique y compris voir clair dans une situation demandez merci aux russes de m'apporter la clairvoyance par rapport à telle ou telle situation et ensuite on acte dans la matière ça c'est important on ne peut plus rester aujourd'hui avec des personnes des situations vous voyez où il y a un manque de respect où il y a de la méchanceté où il y a de la jalousie où il y a des médisances ça c'est de la 3D c'est du de l'ancien monde ça et nous beaucoup d'âmes ont ascensionné tous ceux qui viennent prendre des rendez-vous avec moi croyez-moi que dès le premier rendez-vous vos vibrations quasiment vous sortez du premier cadran du taux vibratoire parce qu'aujourd'hui les âmes ont choisi d'ascensionner donc on s'investit pour ça et toutes les personnes qui veulent nous induire en erreur qui t'attache oh tu ne devrais pas faire ça oh non mais il ne faut pas que tu changes de travail ils ont le droit de le penser mais nous on n'a pas le droit de les écouter si ce n'est pas ok pour nous voyez ce que je veux dire et là attention les amis parce que sinon qu'est-ce qui se passe derrière ce qui est bon pour nous ça ne vient pas et ensuite on dit je ne comprends pas j'ai plein de blocages il doit y avoir de la magie noire sur moi non 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 on s'auto-sabote donc on arrête de se manipuler on sort de mémoire d'emprise si vous avez besoin vous prenez rendez-vous avec moi en soin de radiesthésie et bon des fois il ne faut pas qu'un rendez-vous je ne vous vends pas du rêve il y a des moments je ne vais pas vous dire qu'en une fois ça va être fait tout dépend d'où on part les bagages qu'on porte on avait tout à l'heure je vous ai montré bon j'avais remélangé le 10 de bâton c'est lourd c'est fatigant c'est souffrant alors ok on va au bout enfin à quel prix quoi donc de la fatigue le corps est lourd on n'en peut plus tout ça vous comprenez donc taratata et regardez en deux deux dès qu'on a Merlin qui vient nous parler d'une guérison énergétique vous voyez les énergies vous savez il y a aussi avant les gens avaient bon c'était les anciennes façons de penser mais on se concentrait sur le corps de matière sauf que notre corps de matière notre corps physique il est entouré on a 7 corps en tout je vous le rappelle donc avant que ça se matérialise dans le physique ça veut dire que c'est déjà bien présent dans les corps subtils donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps physique il faut aller voir au niveau énergétique c'est pour ça que j'ai rien contre les médecins parce qu'ils font des choses extraordinaires des chirurgiens mais non merci 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 de nous permettre d'avoir vous voyez là je dis ils ont un don enfin vous voyez bon avec mes mots mais à côté de ça les médecins sont pas là pour nous guérir ils sont là pour nous soigner ce qui est totalement différent donc on observe un symptôme chez nous on va dans l'énergie chercher la raison pour guérir et là Merlin nous le confirme il y a une guérison énergétique voilà et on a Athéna qui nous dit bon maintenant on se détache du drame ça fait un moment que je vous le dis aussi il n'y a pas de fatalité dans la vie croyez moi qu'est-ce que j'ai vécu et ce que je vis encore bon les amis ça va être un beau mois qui va nous permettre de trouver vraiment un équilibre il va y avoir vraiment plus d'intuition on va être encore plus connecté on va recevoir plus de guidance alors là c'est Horus qui vous parle et Merlin Merlin vous savez il a aussi une énergie violette la flamme violette donc est-ce qu'il est représenté là avec bah oui regardez c'est une énergie violette la carte donc vous pouvez lui demander merci Merlin alors il y en a qui disent que Merlin ça a été une autre incarnation du maître ascensionné comment Saint Germain on n'a pas voilà la science infuse et tout ça alors on dit oui maintenant je ne sais pas vous voyez moi je sais que quand je suis allée au tombeau de Merlin l'année dernière mais j'ai fait deux tranches chamaniques j'avais pas mon tombeau j'avais rien j'ai juste dit à Merlin en arrivant dans ma tête je me présente dans mon coeur je laisse mon ego à la poubelle là en arrivant et je viens dans mon coeur et si tu as des choses à me transmettre je prends oh bah je suis partie en trans comme ça j'ai dit oula je sais pas ce qu'il me transmet mais il me transmet vous voyez bon donc il a cette capacité de nous transmettre appelez-le appelez au russe vous voyez bon on a quand même alors il y en a qui disent c'est n'importe quoi c'est du new age tant que vous n'allez pas essayer expérimenter encore une fois ne me croyez pas sur parole faites vos expériences allez chercher votre vérité à chaque fois que je vous dis des choses mais ça fait longtemps que je vous le dis ne croyez pas les gens sur parole moi y compris si vous n'êtes pas ok vous n'êtes pas ok si ça vous parle essayez avant de dire ben non avant de rejeter les informations testées et ensuite approuver si c'est ok pour vous mais encore une fois donc là on a Merlin qui nous parle d'une guérison énergétique on a au russe qui vous dit votre perception de la situation est juste donc on se fait confiance les amis je vais vous souhaiter un très très beau mois de juin prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux et moi je vous dis à très vite bisous bisous et soyez heureux